Capsule linguistique avec Guy Bertrand. On le reconnaît surtout à Savoie et ses fameuses capsules linguistiques. Il n'y a pas de nom français équivalent. Plus de 25 ans que Guy Bertrand écoute, corrige, conseille les journalistes, les animateurs et même les auditeurs. Il est devenu une référence. La langue française, c'est une langue qui est rigoureuse, qui est précise. C'était longtemps la langue du droit international, la langue de la diplomatie. Originaire de Trois-Rivières, c'est un passionné des langues. Il parle de leur sonorité, leur musicalité. En 1976, il décide de se porter à la défense du français. J'allais dans des magasins et on me parlait en anglais à Montréal. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, il y a un décalage parce qu'à Trois-Rivières, on parle français tout le temps. J'ai eu une espèce d'éveil, je me suis dit, c'est important de protéger cette langue-là. Et je ne le fais pas politiquement, absolument pas, mais je le fais avec mes humbles moyens. L'ayatollah de la langue, Guy Bertrand. Cet éveil lui avait lu le surnom de l'ayatollah de la langue, surnom donné par René Aumiroir. C'est un ayatollah gentil, c'est pas un ayatollah qui fait des fatwas, c'est un ayatollah qui essaie toujours que les gens s'améliorent. On ne reçoit pas des réprimandes, mais des suggestions, dit Michel C. Auger. On vit tellement proche des États-Unis que le mot anglais sort tout seul, et lui, il a la traduction. Un gardien de la langue pour Annie Desrochers. Il se voit plus comme un enquêteur où il doit être à l'affût de ce qui se dit, de cette langue vivante qui est parlée dans notre société. Et lorsqu'on se présente devant une commission, vaut-il mieux perdre son mémoire ou perdre la mémoire? C'est quelqu'un qui n'est pas coupé de la société et pas coupé de l'époque dans laquelle il vit. Il est branché sur ce qui se dit un peu partout, sur cette langue-là qui est vivante. Il reconnaît que la langue change. On a proposé déjeuner buffet pour remplacer l'anglicisme brunch. Personne n'en a voulu. Guy Bertrand suggère, rassure. Il collabore même avec la maison du petit Robert pour l'ajout d'expressions québécoises comme se tirer une bûche qui fait désormais partie du dictionnaire. Alors quand on disait à quelqu'un, tu peux te tirer une bûche, prends une chaise et viens t'asseoir avec nous. Venez manger avec nous. C'était la convivialité. Je ne peux pas dire chaud. Bien, si vous voulez. Mais chaud, on le réserve surtout au spectacle rock habituellement. Flexibilité, ouverture, mais vigilance devant des expressions utilisées couramment, mais qui n'ont aucun sens, selon lui. Celui qui m'énerve le plus, tout ce qui comporte le mot table. La table est mise. Ça met la table pour. Puis on met la table. Puis personne ne mange, mais tout le monde met la table. Ça, ça m'agace parce que mettre la table, c'est disposer les couverts pour manger. Aujourd'hui, Guy Bertrand fait partie des récipiendaires du Prix culturel du Québec. Ça me touche parce que c'est un prix qui vient du gouvernement. C'est un prix qui est... c'est un prix important. Il suffit de regarder les autres qui ont remporté ce même prix. Je suis en assez bonne compagnie, là. J'ai l'honneur de remettre à M. Guy Bertrand le Prix Georges-Émile Lapalme 2017. Un prix important qu'il reçoit avec le sentiment du devoir accompli. Ici Azébaud-Leguerguis, Radio-Canada, Montréal.